Dans cette capsule vidéo, je vous présente l'application NumberLine. C'est une application qui est créée par Mat Learning Center. On peut également la télécharger sur l'iPad. Je suis présentement sur le site de Mat Learning Center et je suis dans la section Apps. On retrouve les nombreuses applications et lorsque je descends, je vais voir l'application NumberLine. Pour y accéder, j'appuie sur Open Web Apps. Lorsque l'application s'ouvre, elle s'ouvre en nous indiquant par défaut la première option qui nous permet de personnaliser notre droite numérique. Par exemple, sur cette droite, je peux aller décider si je vais avoir des nombres entiers, des fractions, des décimaux. Je pourrais décider de ne pas avoir de nombres ou même de ne pas avoir de petites lignes. Je peux également décider des espaces entre chacun des nombres, en petits, moyens et grands espaces. Et pour chacune des sections, donc par exemple, si je vais dans les nombres, je peux aller décider les bons. Bon de 1, bon de 2, de 5 ou même personnaliser. Même principe pour les fractions. Donc lorsque je suis à l'intérieur, je peux aller décider les fractions de combien je veux qu'ils soient affichés. Pour la dernière partie, débuter à... Si on remarque dans le haut, j'ai les nombres de 0 jusqu'à 50. Si je réduis mes espaces, je retrouve de 0 jusqu'à 100. Mais je pourrais également décider de débuter à un autre nombre que 0. Par exemple, je pourrais aller écrire 100. Et je vais maintenant débuter de 100. Et on va voir les nombres de 100 jusqu'à 200. Donc on est capable de personnaliser tout ça. Si on regarde maintenant les options qui sont situées dans le bas, j'ai une option qui s'appelle « Jump ». C'est pour voir les bons. Donc par exemple ici, je pourrais débuter à 105 et avoir un bon, par exemple, ici de 5. Je peux également modifier ces bons en appuyant et en glissant la petite case grise. Donc ici, j'ai un bon de 10. Je peux également faire des bons vers les négatifs. Donc des bons négatifs. Donc on voit ici que c'est devenu en rouge. Donc je peux aller représenter en fait plusieurs choses de cette façon-ci. Donc je pourrais ajouter un deuxième. Au lieu de le mettre à la suite, je pourrais décider de le mettre négatif. Et on pourrait aller voir ici des additions et des soustractions. Donc on peut représenter tout ça. Le petit chiffre qui est juste à côté, c'est pour identifier le nombre de mon bon. Donc ici, on voit vraiment que j'ai un plus 10 et j'ai un moins 4. Donc je pourrais dire 105 plus 10 moins 4. Qu'est-ce que ça nous donne? On est rendu vis-à-vis le 111. Je peux également choisir de masquer, de cacher les nombres qui sont sur ma droite. Donc ça peut être intéressant si on le désire. J'ai également l'option de représenter un nombre. Par exemple, je vais y aller avec 110,5. Donc ici, je demande à l'élève d'aller placer ce nombre sur la droite numérique. Donc on peut le déplacer sur la droite. J'ai dans les autres options un rideau qui me permet de cacher certaines zones. Donc je peux l'agrandir. Je peux aussi visualiser ce qui est dessous. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de choses. Pour enlever un élément, je sélectionne et j'appuie sur la poubelle. Donc je peux faire un petit ménage de cette façon-ci. Les deux zones qui suivent, donc les opérations et le texte, c'est pour ajouter du texte, justement. Ici, ça va être des nombres. Donc je pourrais aller marquer, par exemple, une opération que je désire faire. Je peux aller la déplacer. Puis juste à côté, le T, c'est pour écrire cette fois-ci du texte. Donc je peux aller vraiment écrire avec mon clavier d'ordinateur. Si je ne veux plus ce texte, j'appuie sur la poubelle. Dernier outil, c'est le petit crayon. Donc je peux aller identifier, encercler. Je peux aller surligner également. J'ai différentes options de couleurs. Donc je pourrais aller faire des petits symboles pour m'aider avec ma représentation. Finalement, j'ai la clé et le petit lien de partage. Donc le lien de partage et la clé, entre autres, ici, c'est la clé qu'on pourrait remettre à nos élèves. Donc les élèves, soit par le lien ou par le code, pourraient accéder à notre ligne qu'on s'est faite, donc notre droite numérique qu'on s'est faite. Je peux également la sauvegarder comme une image. Donc je pourrais sauvegarder cette droite et ensuite la mettre, par exemple, dans un document Word en tant qu'image. Et finalement, le petit i permet de revoir un peu tout ce qu'on a fait, donc toutes les commandes qu'on a vues à l'intérieur. Donc c'est un tutoriel, il est en anglais, mais il y a quand même des images qui sont assez représentatives et qui peuvent nous aider. Donc voilà, c'était la petite présentation de NumberLine.